On a vu une culture qui était très attachée, d'ailleurs, tel que ça a été bâti maintenant depuis deux ans, vous avez vu, c'est culture et tourisme. C'est la même, je trouve que c'est la même personne qui s'occupe du tourisme et de la culture. Est-ce que la culture... Centralisme gouvernemental. Est-ce que la culture c'est du tourisme ? Et on voit bien d'ailleurs que quand on fait ça, on est toujours aussi sur une logique, qui est la logique qui est développée actuellement par le Parti socialiste et les gens de la République, qui va continuer, je pense, si je ne suis pas élu maire, donc qui est de l'attractivité, le rayonnement, mais pas spécialement pour les Nantais, beaucoup pour l'extérieur, par les Nantes-Capitale-Verte, là c'est de la culture aussi, un peu à direction de, je ne sais pas qui d'ailleurs, à une époque, quand il y avait Estuaire, enfin pas Estuaire, Voyage à Nantes, on disait qu'il y avait des lignes d'avions qui allaient finir à Nantes, spécialement, des Suisses, qu'on n'en a jamais vu aucun, mais voilà. Donc il y a un peu une culture, un peu, voilà, il faut de la promotion, entre Nantes et tout ça. Donc il y a des choses qui sont très bien dans, voilà, la culture, après, je sais, c'est une question de comparer mieux, on n'est jamais d'accord sur la couleur, quoi. Ceci étant, ceci étant, non, la culture, ce n'est pas uniquement des opérations de promotion, paillettes et tout ça. Donc sur Voyage à Nantes, c'est très clair, c'est un tiers de subvention en moins, dès la première année. Ah, capace ! Ah, capace ! – Sous-titrage FR 2021